On a commencé à rajouter des fonctions qui permettent d'automatiser un petit peu la détection de ce qui se passe devant chez vous, étant donné qu'on a la caméra. On va pouvoir détecter qu'il y a un colis qui a été déposé devant chez vous et vous saurez qu'il y a un colis devant chez vous. Si vous n'êtes pas là, rentrez peut-être plus vite parce qu'on ne sait pas combien de temps il va être là. Bonjour Laurent Brisedoux. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur recherche et développement spécialisé dans la vision par ordinateur chez Ring. Ring, marque américaine bien connue d'objets connectés pour la maison. De plus en plus, la vidéo est présente dans les produits domotiques Ring. On trouve de la vidéo dans plusieurs de vos produits aujourd'hui. Pour quelles raisons ? La plupart de nos produits sont conçus autour de la vidéo. Ça a commencé quand le créateur de Ring a créé la compagnie. Et la petite histoire, ou plutôt la grande histoire, c'est qu'il avait un prototype. Et donc, sa femme lui avait demandé, moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir voir ce qui se passe devant ma porte avant d'aller répondre. Et donc, il y a dix ans, toutes les technologies qui permettent de faire ça étaient déjà présentes. Il y avait déjà la vidéo numérique, il y avait déjà le sans-fil, le Wi-Fi, tout ça, ça marchait. Donc, il a intégré dans une sonnette traditionnelle, une caméra qui permet d'envoyer la vidéo sur un téléphone. Et donc, il permet de répondre à votre porte sans forcément être là, que vous soyez dans une autre pièce dans la maison ou même si vous n'êtes pas là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, la plupart des produits Ring ont une caméra. Donc, ça a commencé avec la sonnette vidéo, sans fil, avec fil. Après, on s'est déplacé sur la caméra de sécurité dans la maison, puis l'alarme. Et donc, on a aussi rajouté des lumières. Et récemment, on a lancé le Ring Intercom. C'est pour le moment un des seuls produits qui n'a pas de caméra, qui permet de répondre à une porte. Là où il y a déjà un intercom, sans avoir une caméra. Alors, tout ça, évidemment, c'est bourré de technologies, d'intelligence artificielle de plus en plus, de reconnaissance intelligente des images vidéo, etc. C'est là-dessus que vous travaillez. Donc, c'est une équipe, si on parle un petit peu de votre équipe de recherche et développement. Vous, vous êtes français, vous dirigez ça. C'est une part importante de l'activité de la société aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, ça a commencé avec la vision par ordinateur, étant donné qu'on avait une caméra. Et l'idée, c'était de rendre l'appareil un peu plus intelligent. Donc, une sonnette, quand quelqu'un s'approche de votre maison, certaines personnes vont appuyer sur le bouton. Vous pouvez pouvoir répondre et vous savez qu'il y a quelqu'un. Mais des fois, il se peut que ce soit quelqu'un qui passe devant chez vous, qui s'approche, qui repart. Vous ne savez pas forcément. Donc, on a commencé à rajouter des fonctions qui permettent d'automatiser un petit peu la détection de ce qui se passe devant chez vous, étant donné qu'on a la caméra. Et ça permet deux choses. La première, c'est que ça vous permet de recevoir des notifications seulement quand il y a quelque chose qui vous intéresse. Et ça permet aussi de filtrer les choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, une personne ne veut pas forcément recevoir des notifications. On en reçoit plein sur nos téléphones de nos jours à chaque fois qu'il y a un chat qui passe devant la maison. Donc, l'intelligence artificielle, à partir de vision par ordinateur, va vous permettre d'éliminer cette fausse détection que vous ne voulez pas recevoir. Mais dans le cas où c'est par exemple quelqu'un qui dépose un colis devant chez vous, vous voulez recevoir une alerte. Dans ce cas-là, on va pouvoir détecter qu'il y a un colis qui a été déposé devant chez vous. Et vous saurez qu'il y a un colis devant chez vous. Si vous n'êtes pas là, rentrez peut-être plus vite parce qu'on ne sait pas combien de temps il va être là. Alors, ça s'adresse quand même en priorité à l'habitat, comment on appelle ça, résidentiel, enfin à des villas et pas des appartements. Donc, on a aussi des produits qui sont spécialisés pour les appartements. Donc, l'intercom, le ring intercom en particulier, c'est pour des bâtiments à entrée commune où vous n'avez pas forcément accès à la porte principale pour pouvoir y mettre une sonnette. Donc, vous vous branchez sur le récepteur dans votre appartement et ça vous permet de répondre à distance sans forcément entrer à la maison. Ouvrir la porte commune si quelqu'un veut livrer un colis ou parler avec quelqu'un qui veut vous parler. On a aussi des caméras, on a une caméra qui s'appelle la caméra door view. C'est une caméra qui va remplacer le judas. Donc, il y a une petite caméra qui va dans le judas, ça vous permet d'avoir la même chose que si vous étiez à l'extérieur, sauf que c'est dans un appartement à l'intérieur. Vous pouvez voir ce qui se passe devant votre porte d'appartement. C'est avec toutes ces caméras qu'on voit se multiplier sur les réseaux sociaux des petites vidéos de scènes parfois insolites qui se passent devant les maisons, entre le livreur qui jette le paquet n'importe comment, même des scènes d'agresseurs potentiels, etc. De nouveaux types d'images qui circulent ici et là aujourd'hui. Tout à fait et la plupart du temps, vous allez voir, il y a un petit logo Ring ou il y a la petite musique de Ring qui est bien reconnue, surtout aux Etats-Unis. C'est un produit qui commence aux Etats-Unis et qui arrive seulement, qui est arrivé il y a quelques années déjà en Europe, mais qui n'est pas aussi populaire, mais qui devient de plus en plus populaire parce que les gens veulent savoir ce qui se passe devant chez eux. C'est très pratique un produit comme la sonnette, en particulier si vous êtes dans une salle différente ou vous êtes en train de faire de la cuisine ou je ne sais pas, vous voulez voir ce qui se passe, vous pouvez faire ça depuis votre téléphone. C'est quand même drôlement pratique. Quel est l'intérêt de mettre toujours plus de vidéos et toujours plus de vidéos intelligentes ? Quelles sont les fonctions en termes de vidéos intelligentes qui peuvent exister aujourd'hui ? Les vidéos intelligentes, il y en a partout maintenant. Votre télé intelligente a probablement une caméra qui permet de détecter si vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Le plus souvent, c'est pour de la présence et ça permet de changer le fonctionnement du produit. Pour les produits Ring, la présence, c'est très important, en particulier quand vous avez une sonnette. Ça vous permet de déterminer s'il y a quelque chose qui se passe devant chez vous, de faire la différence entre c'est le facteur, savoir si c'est le facteur ou c'est un animal ou c'est simplement un arbre qui bouge. Donc, plus vous êtes intelligent, plus vous allez pouvoir envoyer des notifications qui sont personnalisées. Donc, par exemple, sur une sonnette, personnellement, moi je préfère seulement être notifié quand il y a quelqu'un de forme humaine qui s'approche plus ou moins à 2-3 mètres de ma porte. Tout le reste, je n'ai pas besoin de savoir, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'approche de chez moi, soit parce qu'il va y avoir une livraison, soit parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui veut regarder à travers ma porte, savoir ce qui se passe à l'intérieur, ou j'attends simplement la visite d'un ami et je vais pouvoir être là à leur ouvrir ou quelque chose comme ça. Donc, c'est là où l'intelligence vous permet de faire quelque chose qui vous convient le plus. Sur les produits intérieurs, c'est la même chose. Donc, nous avons aussi des caméras, donc des caméras à l'intérieur et des caméras à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, ça va être similaire en termes de détection que vous allez avoir, mais à l'intérieur, c'est très différent. Par exemple, à l'intérieur, je veux avoir une caméra vers mon bureau qui va détecter quand mon fils vient. Je ne veux pas forcément qu'il soit vers mon bureau parce qu'il va jouer avec mon ordinateur ou quelque chose comme ça. Ou alors, je veux surveiller le chien ou le chat dans une pièce. Donc, là, c'est moins la sécurité. C'est plus surveiller un petit peu ce qui se passe chez soi, être plus en confiance et savoir qu'on a toujours accès à la vision et que la caméra va détecter s'il y a quelque chose qui se passe. Quel est le niveau de fiabilité de cette reconnaissance de savoir si c'est un humain, un oiseau, un chien, etc. aujourd'hui ? Alors, ça va dépendre du type de classification qu'on fait. La détection humaine, la précision est assez haute dans les 90%. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas parfait. On essaye que ça soit le plus proche de 100%, mais en général, ce n'est pas possible. C'est quand même basé sur des statistiques, sur des réseaux de neurones. C'est un peu comme le cerveau humain. Ce n'est pas complètement parfait. Et sur des produits comme nos produits où on va fonctionner beaucoup en embarqué, il n'y a pas forcément beaucoup de puissance de calcul. Et donc, on va quand même garder des modèles assez simples et donc qui vont tourner dans les 90% de précision. C'est-à-dire que peut-être une fois sur dix, vous allez recevoir une alarme. Une alarme, une notification qu'il y a quelqu'un devant la caméra et ça se peut que ce soit un chat ou ça se peut que ce soit une ombre. Ça se peut que ce soit une ombre qui ressemble à une forme humaine et donc l'ordinateur embarqué ne va pas forcément voir la différence. Et ça va jusqu'où en termes de reconnaissance ? Ça va jusqu'à la reconnaissance faciale éventuelle ? Nous ne faisons pas la reconnaissance faciale. Moi, ce qu'on fait surtout en ce moment, c'est la reconnaissance de forme. Donc, une forme humanoïde, la reconnaissance de personne. On fait aussi la reconnaissance d'objets, donc les colis qu'on a lancés l'année dernière. Et il y a plusieurs classes sur lesquelles on peut travailler. Et aussi, on fait du mouvement en général. Donc, ce n'est pas forcément reconnaître quelque chose de spécifique, mais plus la notion de mouvement, quelque chose qui se déplace, quelque chose qui bouge dans une zone de mouvement particulière, ce qui va permettre d'être beaucoup plus précis. Donc, même si les algorithmes ne sont pas parfaits à 100%, si vous pouvez sélectionner une zone où vous voulez détecter le mouvement, ça vous permet d'être beaucoup plus précis au niveau du système quand vous recevez des notifications. C'est super pratique, mais évidemment, ça pose des questions au respect de la vie privée. En France, on n'a pas le droit de filmer comme ça la voie publique et tous les gens qui passent devant chez soi. Comment est-ce que vous faites par rapport à ces contraintes réglementaires ? Donc, nous, ce qui est le plus important, premièrement, c'est qu'on est très transparent sur ce que nos produits font, ce qui permet à nos utilisateurs de savoir ce que le produit fait. Et on met ensuite en place, on a mis ensuite en place des fonctionnalités qui permettent d'aider les utilisateurs à respecter les régulations de leur pays. Donc, ça varie de pays en pays, mais en général, dans tous les pays, il ne faut pas enregistrer son voisin. Donc, on a des fonctions comme, par exemple, les zones privées ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais des zones privées, ça vous permet de mettre un carré noir si, par exemple, votre caméra, elle voit un petit peu chez le voisin ou la voie publique parce que le champ de vision est large. Vous allez capter un peu de tout et selon comment elle est positionnée. Donc, ça vous permet de mettre un panneau noir et tout ce qui est enregistré dans cette zone sera complètement noir et ne pourra pas être enregistré. On a aussi des fonctions qui permettent de supprimer l'enregistrement des sons. Par exemple, si votre caméra est un peu trop proche d'un voisin ou la voie privée qui vous permette, et elle puisse enregistrer des choses qu'elle ne devrait pas, elle vous permet de contrôler tout ça. Oui, encore faut-il que la personne qui utilise et qui installe un produit comme ça soit de bonne volonté et accepte de faire tout ça. Parce qu'est-ce qu'on n'est pas tenté, au contraire, d'utiliser ça pour espionner ses voisins ? Ça, c'est vraiment pour les utilisateurs de décider. Il y a plein de choses qu'on peut acheter de notre jour qui peuvent être usées d'une manière illégale ou pas normale. C'est l'utilisateur vraiment qui décide. Alors, toujours en termes de respect de la vie privée, il y a eu dans le passé quelques soucis chez Ring. Amazon a été poursuivi parce que des employés avaient eu accès à des images confidentielles. Ça a coûté environ 30 millions de dollars à la marque. Aujourd'hui, il semble que le problème soit réglé. Mais d'une manière générale, comment est-ce que vous abordez la question de la confidentialité et de la sécurité des données, de ces données-là ? C'est très important pour nous, Ring et Amazon. Vous avez un produit avec un enregistrement numérique vidéo, que ce soit la sonnette ou la caméra, avec stockage dans le cloud. Donc, il va y avoir une transmission. Et donc, on encrypte ça, nous, entre nos serveurs. Et nous avons aussi une fonction qui permet d'encrypter de bout à bout. Donc, là, c'est le client qui décide de garder le contrôle complet de sa vidéo. Donc, on ne peut rien faire avec. Vous ne pouvez rien faire ? C'est-à-dire que personne chez Ring ne peut accéder et ne peut voir les images ? C'est ça que vous voulez dire ? C'est le concept de l'encryption bout à bout. C'est seulement entre votre caméra et votre téléphone. Vous perdez le téléphone ou vous perdez la clé et il n'y a personne qui peut récupérer la vidéo. Donc, ça, c'est pour tous nos produits. C'est une option pour les gens qui veulent ce niveau de sécurité. Maintenant, pour moi, pour la vision par ordinateur, si c'est embarqué, dans ce cas-là, je peux le faire au niveau de la caméra. Donc, je vais pouvoir, mes algorithmes, ce n'est pas moi, mes algorithmes vont pouvoir observer la vidéo et faire une détection s'il détecte, par exemple, qu'il y a un colis. Je reviens à la détection elle-même. Vous parliez de mouvements tout à l'heure. Est-ce que ça peut détecter, par exemple, des attitudes menaçantes ? Un cambrioleur ou quelqu'un qui vient avec une volonté clairement hostile, violente, etc. ? Une arme, je ne sais pas. Alors, du point de vue de la technologie, on n'est pas encore là. Mais avec les fonctionnalités que vous avez aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir un système qui va vous permettre de capturer la plupart de ces situations sans forcément les détecter. Par exemple, si vous avez un jardin devant chez vous et vous dites à votre appareil, bon, je voudrais avoir une zone de mouvement qui est ici, donc c'est mon jardin devant chez moi, mon entrée, et d'être notifié quand il y a une personne et que vous êtes en vacances et que la porte est censée être formée, si vous recevez une notification, c'est que vous avez quelqu'un qui n'était pas forcément attendu de rentrer devant chez vous. Donc, ça va quand même vous aider à détecter des situations qui ne sont pas normales, mais on n'a pas encore assez d'intelligence. Il faut aussi des gros ordinateurs pour ça, qui vont déterminer l'intention ou le certain niveau de danger. Et le futur, c'est quoi ? C'est d'aller vers ce type de détection encore plus précise ? Tout à fait. Si vous regardez ce qui se passe, surtout récemment avec l'intelligence artificielle générative, on a des réseaux de neurones qui sont de plus en plus gros, de plus en plus intelligents, qui permettent de détecter des scénarios de plus en plus complexes. Ça fait peur à beaucoup de gens, tout ça. Il y a l'idée qu'on va vers de plus en plus une société de surveillance et d'auto-surveillance. Comment est-ce que vous arrivez à concilier des fonctions de plus en plus sophistiquées et utiles avec le respect de la vie privée et les inquiétudes que ça peut susciter ? C'est une thématique qui est de plus en plus dans les discussions. Les régulateurs s'y intéressent beaucoup et nous, on veut faire partie de cette discussion parce que c'est nos produits qui sont utilisés aussi. Nous, le plus important, et ce que je vous avais dit plus tôt, c'est qu'on est transparent sur ce qu'on fait, comment on le fait, ce qui permet à nos clients d'utiliser leurs produits d'une manière normale et mettre des outils à leur disposition qui permettent de contrôler que ce soit les zones privées, que ce soit l'enregistrement de l'audio ou qu'ils comprennent comment leurs produits doivent être utilisés. Donc, on essaie de leur apprendre aussi et de leur faire savoir qu'il y a certaines fonctions qui sont assez puissantes et qui doivent être utilisées d'une certaine manière, qui doivent être utilisées chez eux. Et voilà. Merci beaucoup, Laurent Brisedoux, directeur recherche et développement Computer Vision chez Ring. Merci.